Chers amis, l'encyclique Veritatis Splendor du pape Jean-Paul II fut écrite le 6 août 1993, il y a bientôt deux ans. Donc elle s'intitule Veritatis Splendor. En latin veut dire la splendeur de la vérité. Le problème c'est de savoir de quelle vérité il s'agit. Cet encyclique c'est un livre et sinon c'est pas étonnant que tout le monde ne puisse pas le lire. C'est maintenant la mode du magistère actuel de multiplier les paroles et de donc diluer la doctrine dans l'abondance des lignes. La dernière encyclique, Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, fait 7000 lignes dans l'Observatorio Romano, 7000 lignes. Donc c'est démesuré. Mais donc nous avons fait quand même l'effort de lire celle-ci et puis la dernière pour pouvoir vous donner un résumé. Donc ici je vais parler de l'encyclique il y a deux ans. Veritatis Splendor. Je vais d'abord donner le plan de l'encyclique et ensuite développer seulement deux points, deux ou trois points parce que nous n'avons pas le temps. Donc tout d'abord je vous présente le plan de l'encyclique. Je vais l'écrire au tableau. Il y a d'abord un prologue qu'on peut intituler la vérité comme forme de la liberté. Vous voyez le problème, c'est les rapports entre la liberté et la vérité. Liberté et vérité. Et tout le problème moral se trouve résumé dans cette correspondance. Il y a-t-il une correspondance entre les deux ? Il y a-t-il au contraire une opposition entre la liberté humaine et la vérité qui nous est imposée et donc qui semble être une limite pour la liberté ? Voilà le problème moral. Et alors dans l'introduction on nous dit, eh bien non, la vérité est la forme de la liberté. Nous allons voir cela. Ensuite il y a une introduction où l'on nous parle du mystère de l'homme. Donc l'introduction où l'on nous parle du mystère de l'homme qui s'éclaire en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ éclaire le mystère de l'homme. Nous allons étudier cela, c'est très intéressant. Ensuite il y a trois parties, ce sont les trois principales parties de l'encyclique. La première partie, c'est une méditation évangélique sur l'évangile du jeune homme riche. Le jeune homme qui vient demander à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. La belle question morale. Et Jésus lui dit, eh bien il faut observer les commandements. Et même il faut tout quitter et puis me suivre. Et puis le jeune homme dit, eh bien je suis trop riche. Et il ne suit pas Jésus. Donc là le pape va développer ce passage de l'évangile pour introduire dans le problème moral. Nous ne pourrons pas développer cela. Une deuxième partie, ce sont les principes de la morale. On peut l'intituler, cette deuxième partie, les rapports entre la liberté et la vérité. Voilà. C'est dans la deuxième partie que Jean-Paul II développe les principes de la morale et explique que la liberté c'est bien, mais il ne faut pas exagérer. On doit quand même la contenir dans les limites de la vérité. Voilà. C'est la thèse de l'encyclique. La liberté c'est bien pour l'homme, mais il faut la contenir dans les limites de la vérité. Et Jean-Paul II donne quatre grands principes qui sont tout à fait traditionnels pour réfuter, condamner les erreurs des théologiens actuels. Et donc c'est tout ce qu'il y a de bien dans l'encyclique. Le pape rappelle quatre grandes vérités. Vous pouvez les noter, là je vous les donne si vous voulez parce que je n'y reviendrai pas. Donc ce qu'il y a de bien dans l'encyclique, il y a quatre choses qui sont très bien dans l'encyclique. Premièrement, c'est la soumission de la conscience à une norme objective. Ce n'est pas ma conscience qui crée la vérité, mais ma conscience doit se soumettre à une norme extérieure objective. Ce c'est très bien. Deuxièmement, deuxième principe de Jean-Paul II qui est bon, l'objet moral de nos actions, eh bien, est le fondement principal de la moralité. Par exemple, prendre de l'argent dans la bourse du voisin, c'est voler. Voilà. Parce que l'objet moral, c'est prendre ce qui ne m'appartient pas. Donc on juge une action par son objet. C'est élémentaire, vous me direz. Eh oui, mais Kant a une autre idée. La philosophie moderne a une toute autre idée. Vous voyez, Jean-Paul II, là, rappelle les vérités. L'action, on la juge par son objet. Ensuite, troisième principe, c'est l'existence d'actions intrinsèquement mauvaises qu'on ne pourra jamais rendre bonnes. Vous voyez, il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais et qu'aucune bonne intention, par exemple, ne peut rendre bon. Par exemple, l'avortement, ou des choses comme cela. Le meurtre, tuer l'innocent, c'est une action intrinsèquement mauvaise qu'aucune bonne intention, aucune circonstance ne peut rendre bonne. Jean-Paul II fait très bien de nous rappeler ces principes, vous voyez, contre la morale de situation. Enfin, quatrième principe que Jean-Paul II rappelle, qui est très bien, c'est l'existence de normes morales inchangeables et universelles. Voilà. Par exemple, tu ne tueras pas. Entre parenthèses, tu ne tueras pas l'innocent. C'est une norme qui est inchangeable. Elle était valable au temps de Jésus-Christ et au temps de Moïse. Elle est toujours valable au 20e siècle. Ça ne change pas. Il est universel. Elle vaut pour tous les temps et tous les lieux. Eh bien, ça, nous sommes entièrement d'accord, bien sûr. Non, ce soir, je ne vais pas critiquer ce qui est bien, vous comprenez. Je vais critiquer ce qui est mal. Je vais mettre le doigt sur ce qui est mal. Mais ne me dites pas que j'étais injuste, que j'ai oublié ce qui était bien. Non, je viens de vous le dire. Il y a des choses bonnes. Donc, c'est la deuxième partie qui nous expose les quatre grands principes contre la fausse théologie morale actuelle. Enfin, la dernière partie de l'encyclique, ce sont les fondements d'une morale universelle. Jean-Paul II veut donc fonder une morale universelle entre tous les hommes, même ceux qui ne sont pas chrétiens, que tout le monde pourrait respecter. Une morale universelle, une morale de convivialité entre les personnes. Donc, la morale du respect de la personne. Et ça suffirait, dit Jean-Paul II, pour établir la paix universelle. Et là, on remarque évidemment que c'est une illusion. Parce que la paix universelle, sans Jésus-Christ, sans la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est impossible. Et donc, là, c'est une grande partie très faible de l'encyclique, un point faible de l'encyclique, de vouloir fonder une morale universelle universelle en dehors de Jésus-Christ. Même en dehors de Dieu. En dehors des commandements de la première table. Vous savez bien que quand Dieu a gravé les commandements, les dix commandements sur les tables de la loi, il y avait deux tables. La première avec les trois premiers commandements qui regardent Dieu. Le premier, Dieu adorera Dieu seul. Donc, la première table, ça regarde Dieu. Les devoirs envers Dieu. Puis la deuxième table de la loi, c'est les devoirs envers le prochain. Alors, Jean-Paul II, il voit surtout la deuxième table. Mais la première table, elle ne sert pas, elle n'est pas utile, dit-il, enfin, semble-t-il, pour fonder la morale universelle. Pour nous, c'est le contraire. Nous savons bien que sans foi, il n'y a pas de morale. Sans l'honneur rendu à Dieu, au seul vrai Dieu, il n'y a pas de morale possible. C'est un grand point faible de l'encyclique. Mais je n'insiste pas dessus. Alors, entrons dans l'encyclique avec l'introduction. Voilà, tout simplement l'introduction, le mystère de l'homme, le mystère de l'homme. Et donc, c'est le numéro un de l'encyclique. Numéro un. Appelé au salut par la foi en Jésus-Christ, lumière véritable qui éclaire tout homme, « Les hommes deviennent lumière dans le Seigneur et se sanctifient par l'obéissance à la vérité. » Que tous les hommes soient appelés au salut par la foi en Jésus-Christ, c'est juste. Mais que tous les hommes deviennent lumière dans le Seigneur, ça c'est autre chose. Alors, on nous dit, les hommes deviennent lumière dans le Seigneur. Les hommes. Et qu'est-ce que vous diriez alors ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Au lieu de dire les hommes, il faut dire les chrétiens. Les chrétiens deviennent lumière dans le Seigneur. Mais il n'est pas vrai de dire que les hommes deviennent lumière dans le Seigneur, parce que beaucoup d'hommes restent dans les ténèbres en dehors du Seigneur. Vous voyez ici déjà une grave erreur de dire que tous les hommes deviennent lumière dans le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Seuls les enfants de lumière, c'est-à-dire les chrétiens, les baptisés, deviennent lumière dans le Seigneur. Seulement les chrétiens, pas tous les hommes. Alors bien sûr, vous allez me dire, même au numéro 21 et au numéro 73, le pape dit bien que ce sont les chrétiens, n'est-ce pas, qui ont la foi et qui sont appelés au salut, etc. Des choses très justes ? Oui. Seulement, ici, au début de l'encyclique, on nous dit que les hommes deviennent lumière dans le Seigneur. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction. Contradiction. Certaines pages sont toutes chrétiennes, toutes catholiques peuvent les signer. Et puis d'autres pages, ce sont des pages modernistes. Voilà. Au numéro 1, déjà, c'est déjà l'idée du salut universel, cette grande hérésie que Jean-Paul II, malheureusement, avait déjà glissée dans sa première encyclique, Redemptor Dominis. Nous allons y revenir. Ça serait donc que tous les hommes sont sauvés. Non pas que tous les hommes sont appelés au salut, ça c'est juste, que Jésus-Christ appelle tous les hommes au salut, mais de prétendre que tous les hommes sont sauvés. Comme ça, ça c'est l'hérésie. Eh bien, cette hérésie est déjà glissée dans le numéro 1 de Verita Displendor, en disant « Les hommes deviennent lumière dans le Seigneur ». Ce n'est pas vrai, je regrette. Numéro 2, « Que dois-je faire ? » Donc, c'est la question morale. « Que dois-je faire ? » « Comment discerner le bien du mal ? » La réponse n'est possible, dit le pape, que grâce à la splendeur de la vérité qui éclaire les profondeurs de l'esprit humain. De ce fait, la réponse décisive est donnée par Jésus-Christ. Bien plus, c'est Jésus-Christ lui-même, comme le rappelle le deuxième concile du Vatican, qui est Jésus-Christ qui est la vérité. Alors ici, c'est une phrase très curieuse, n'est-ce pas ? « Comment discerner le bien du mal ? » « Ce n'est possible que par la splendeur de la vérité qui éclaire les profondeurs de l'esprit humain. » Pourquoi parler des profondeurs ? Et ensuite, on nous dit, la réponse décisive est donnée par Jésus-Christ. Donc, si je comprends bien, Jésus-Christ éclaire les profondeurs de l'esprit humain. Alors, est-ce que c'est vrai ? De quoi s'agit-il ? Quelle est cette lumière qui éclaire les profondeurs de l'esprit humain, d'après Jean-Paul II ? Est-ce la lumière naturelle de la raison ? Ce qu'on appelle donc la loi naturelle, gravée, comme dit saint Paul aux Épîtres aux Romains, dans le cœur de chaque homme. Est-ce la lumière naturelle de la raison ? L'homme qui résonne naturellement en regardant les choses, en comparant les choses, et qui découvre finalement la loi de Dieu, ce qu'on appelle la loi naturelle. Ou bien, est-ce une révélation surnaturelle, puisqu'on parle de Jésus-Christ, qui viendrait illuminer les profondeurs de l'esprit humain par une révélation surnaturelle. Vous voyez, on ne sait pas de quoi on parle. Dès le départ, on est dans le trouble. C'est un peu le Christ des profondeurs, en somme. Jésus-Christ qui viendrait illuminer le profondeur de l'esprit humain. Ceux-là est curieux. Une sorte d'immanence. L'esprit humain devrait découvrir lui-même, en lui-même, Jésus-Christ. Ou c'est Jésus-Christ qui aiderait l'esprit humain à descendre en soi, et à se découvrir lui-même. Et à découvrir en lui-même cette loi. Tout cela est trouble. Vous voyez, pour nous, thomistes, qui sommes philosophiquement réalistes, nous estimons que cette loi naturelle, gravée dans le cœur de l'homme, eh bien, elle n'est pas innée, n'est-ce pas ? Elle est gravée parce que la lumière de la raison suffit à la découvrir. Mais il y a un travail de la raison, qui travaille non pas sur elle-même, mais sur les choses extérieures. Quand je dis, par exemple, tu ne tueras pas, ce n'est pas un travail de réflexion sur moi-même qui peut me faire découvrir cela. Mais c'est un travail de réflexion sur les autres hommes, sur la société, sur la réalité extérieure à moi, ce qu'on appelle la réalité extra-mentale, en dehors de ma tête. Descendre dans mes profondeurs, ça ne me fera jamais découvrir la loi naturelle. Vous comprenez ? Quand saint Paul dit que la loi naturelle est gravée dans le cœur, il ne veut pas dire qu'elle est innée. Il veut dire que la raison naturelle suffit pour la découvrir, mais il faut que la raison naturelle travaille sur des choses extérieures. Voilà. Et donc ici, vous avez une philosophie qui n'est pas la philosophie réaliste. C'est une philosophie kantienne, idéaliste. L'esprit qui réfléchit sur soi. Et Jésus-Christ viendrait à l'aide pour aider l'esprit à réfléchir sur soi, à descendre dans la profondeur de lui-même. Ce n'est pas la philosophie thomiste. Ce n'est pas la philosophie réaliste. C'est une philosophie idéaliste, subjectiviste. Et donc déjà, nous ne sommes pas dans l'esprit de l'Église qui n'a jamais admis la philosophie subjectiviste de Kant. Continuons. Nous allons voir que, effectivement, il s'agit bien de cela. Et alors, c'est la première grande idée que je voudrais vous exposer. Voilà vient ce grand passage au numéro 2 de Veritatis Splendor, numéro 2. « En réalité, » dit Jean-Paul II, « en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. » Mystère de l'homme, puis mystère du Verbe incarné. De quel mystère s'agit-il ? S'agit-il du mystère du salut, le mystère de notre vocation à la vie éternelle en Jésus-Christ ? On ne le sait pas encore. Je continue. Et c'est une citation de Vatican II, « Gaudium et Spes » numéro 22. Il faut retenir ce numéro 22 de Gaudium et Spes, un document conciliaire. Et donc, le pape Jean-Paul II cite Vatican II. « Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. » C'est bon. « Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. » Donc, je répète, Jésus-Christ, qui nous révèle donc l'amour du Père, c'est pas le mystère de l'amour du Père, ça c'est juste, très bien, pouvons signer cela. attention, Jésus-Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et lui découvre la sublimité de sa vocation. Ça c'est juste. Bon, Jésus-Christ me découvre la sublimité de ma vocation surnaturelle, que je suis appelé à devenir enfant de Dieu, en Jésus-Christ, etc. Bon, ça c'est juste. Mais entre les deux, vous remarquez cette phrase, Jésus-Christ, donc, manifeste pleinement l'homme à lui-même. Et voilà, cette phrase mystérieuse qu'il faut expliquer. Cette voie d'immanence, je devrais descendre dans ma profondeur pour me découvrir. Et Jésus-Christ éclairerait ma profondeur. Et je continue. C'est toujours le veritatis splendor, numéro 8. Numéro 8. C'est pourquoi l'homme qui veut se comprendre lui-même, l'homme qui veut se comprendre lui-même, jusqu'au fond, doit pour ainsi dire entrer dans le Christ avec tout son être. Il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver lui-même. Oui, cette idée perpétuelle, se retrouver lui-même. C'est quand même bizarre, ça, me retrouver lui-même. Est-ce que je me suis perdu ? Qu'est-ce que je retrouve ? L'incarnation et la rédemption, ça, c'est la grâce divine. Bon, c'est la vie surnaturelle. Est-ce qu'il s'agit de me retrouver moi-même dans ma nudité, dans ma pauvreté ? Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je continue. Donc, il s'agit de me retrouver moi-même par Jésus-Christ. « Si l'homme laisse ce processus se réaliser profondément en lui, il produit alors des fruits, non seulement d'adoration envers Dieu, peut-être pour le ministère de l'incarnation, ce n'est pas d'adoration envers Dieu, mais aussi de profonds émerveillements pour lui-même. Donc, l'homme doit s'émerveiller de soi. Vous voyez ? Ce processus d'introspection produit finalement pour l'homme un profond émerveillement pour soi. L'aboutissement, c'est donc l'auto-admiration de l'homme. C'est curieux, ça. Ça ne paraît pas très chrétien. Eh bien, cela, voyez-vous, Jean-Paul II ne l'a pas inventé et le Concile, citation de Gaudium Espes, ne l'a pas inventé. C'est une citation implicite d'Henri de Lubac, un des pères du Concile. Il était expert au Concile. C'est de Lubac qui a inspiré Gaudium Espes, qui a donc inspiré le Garinal Wojtyla, qui a été un des principaux rédacteurs de Gaudium Espes. On comprend très bien donc que le pape Jean-Paul II, disciple de Henri de Lubac, se complaise à citer ce passage de Gaudium Espes qui, en fait, n'est qu'une citation de Henri de Lubac, son maître. Alors, allons à Henri de Lubac. Que disait de Lubac ? Il va nous expliquer ce que veut dire le Concile et ce que veut dire Jean-Paul II. De Lubac écrit ça en 1937. Dans son livre « Catholicisme ». En révélant le Père et en étant révélé par lui, le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. Voilà. C'est ça. Jean-Paul II n'invente rien. Je répète ce que dit de Lubac en 1937. En révélant le Père et en étant révélé par lui, le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. Mais de quelle révélation s'agit-il ? S'agit-il de la révélation chrétienne, à savoir le salut surnaturel en notre Seigneur Jésus-Christ ? Ou bien s'agit-il d'autre chose ? Je continue la citation de Lubac. « En prenant possession de l'homme en le saisissant et en le pénétrant jusqu'au fond de son être. » Vous voyez la profondeur encore là de chez le Lubac. « En le pénétrant jusqu'au fond de son être. » Eh bien, le Christ force l'homme à descendre lui aussi en soi pour y découvrir brusquement des régions jusqu'alors insoupçonnées. Donc le Christ par son incarnation force l'homme à descendre en soi, à s'auto-analyser pour y découvrir des régions jusqu'alors insoupçonnées. Continuons. Par le Christ la personne est adulte. Je ne sais pas si ça vous paraît très catholique ça. Pourtant c'est un livre intitulé « Catholicisme » par le Christ la personne est adulte. L'homme émerge définitivement de l'univers. Ça me fait souvenir de Teilhard de Chardin ça. L'émergence de l'homme. Vous savez que Dernes de Lubac fut un des principaux défenseurs de Teilhard de Chardin. C'est pas étonnant. Ils étaient camarades. Tous les deux jésuites du reste. Ils se citent mutuellement. L'émergence de l'homme. Alors on trouve le Christ évoluteur de Lubac qui s'inspire de Teilhard. Vous voyez Teilhard de Chardin finalement est un père conciliaire par l'intermédiaire de Delubac. Je répète par le Christ la personne est adulte l'homme émerge définitivement de l'univers. C'est incroyable ça. L'homme prend pleine conscience de soi. l'autoconscientisation de l'homme. C'est de Lubac ça. L'image de Dieu que le verbe incarné restaure à laquelle il rend tout son éclat c'est moi-même et c'est l'autre. C'est toute autre. C'est notre unité elle-même en Dieu. C'est de l'abstraction ça. C'est pas chrétien. Qu'est-ce que c'est ça ? Donc le Christ viendrait révéler la personne à elle-même. Le Christ mis au service de l'autoconscientisation de la personne. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Que l'homme découvre qu'il est une personne adulte et tout cela et ça Jésus-Christ vient pour nous le montrer. Et puis voilà. Ça c'est de Lubac et le concile du Vatican II je reviens au Vatican II pour vous montrer que c'est bien cela. Nouvel Adam le Christ dans la révélation même du mystère du Père et de son amour manifeste pleinement l'homme à lui-même. Alors le concile ajoute c'est malin et il lui découvre la sublimité de sa vocation. Les six mots qui sont ajoutés là sont catholiques. Le Christ révèle la vocation surnaturelle de l'homme mais le reste n'est pas catholique. On a mélangé les deux. Pour faire passer l'erreur on a ajouté la vérité. le Christ découvre à l'homme la sublimité de sa vocation ça c'est juste. Mais que l'homme manifeste pleinement l'homme à lui-même ça c'est faux. C'est une erreur. Donc vous voyez de quelle révélation s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est cette révélation dans le Christ ? Et bien pour de Lubac comme pour Jean-Paul II comme pour Gaudium et Spes c'est la révélation de la personne humaine mes chers amis. la révélation de la personne humaine notre Seigneur Jésus-Christ il vient pour cela. Ce n'est pas le message chrétien. Et aussi dit de Lubac c'est aussi la révélation de l'unité du genre humain. Très mauvais. Très mauvais. Notre Seigneur vient rassembler tous les hommes dans l'église. Voilà l'unité surnaturelle dans l'église. Mais ce n'est pas l'unité du genre humain naturel en notre Père Adam. Le Seigneur ne vient pas révéler notre unité dans le Père Adam. Au contraire il vient réparer ce qui a cloché dès le début. Vous voyez ? Et ça ça a été très bien exposé ces erreurs sont très bien exposées par le professeur Dermann dans son livre L'étrange Thilorie de Jean-Paul II et Assise que vous avez en vente ta fidélité. Je vous conseille de vous procurer ce livre qui vous exposera justement la théologie de Jean-Paul II que je résume ce soir. Jean-Paul II dans sa première encyclique inaugurale en 79 Redemptor Dominis dit textuellement ceci Le mystère de l'incarnation et de la rédemption avaient deux buts. Un but théocentrique donc révéler l'amour du Père très bien ça c'est chrétien et puis un but anthropocentrique révélé à personne la dignité de la personne humaine il le dit textuellement non Redemptor Dominis et alors ici il n'y a plus que la deuxième partie il ne reste plus que la dignité humaine vous voyez non Redemptor Dominis vous trouvez les deux sous-titres dimension divine du mystère de la rédemption et ça c'est juste un catholique peut le signer intégralement et puis un paragraphe après dimension anthropocentrique anthropocentrique s'il vous plaît ou humaine du mystère de la rédemption et ça un moderniste le signe et alors il dit ceci citation de Gaudium et Spes c'est dans Redemptor Dominis la première encyclique de Jean-Paul II citation le Fils de Dieu par son incarnation s'est uni en quelque sorte à tout homme en quelque sorte oui c'est ce en quelque sorte qui évite l'hérésie parce que s'il n'y avait pas le en quelque sorte ça serait hérétique parce que notre Seigneur ne s'est pas uni à tout homme notre Seigneur s'est uni à une nature humaine individuelle qu'il a tirée du Saint Virginal de sa mère la très sainte Vierge un point c'est tout Jésus n'a pas s'est pas incarné dans l'humanité entière moi je me souviens mon professeur de théologie à Écone qui était un Dominicain à ce moment là un bon Dominicain il disait attention attention ça c'est Karl Rahner qui disait ça au Concile déjà que Jésus-Christ s'est incarné dans l'humanité bon il a pris du fait que Jésus-Christ a pris une humanité et bien il a il a sauvé tous les hommes c'est ça du fait de l'incarnation tout le monde est sauvé c'est Rahner mais c'est aussi Jean-Paul II dans Redemptor hominis je vous cite maintenant peut-être une série de petits textes tirés de Jean-Paul II vous allez voir c'est la même doctrine dans Redemptor hominis encore au numéro 10 l'homme retrouve la grandeur la dignité et la valeur propre de son humanité en Jésus-Christ par Jésus-Christ l'homme retrouve c'est toujours la même idée retrouve la grandeur la dignité et la valeur propre de son humanité mais non Jésus-Christ ne nous apporte pas sur notre humanité Jésus-Christ ne nous enseigne pas notre humanité Jésus-Christ nous enseigne notre nouvelle vie notre vie divine vous comprenez pas notre humanité il y a quelque chose qui cloche encore un autre texte c'est dans le signe de contradiction c'est une retraite que Jean-Paul II encore cardinal Woytiwa prêcha à Paul VI au Vatican avant de devenir pape quand Paul VI était encore pape il écrit il dit ceci par le mystère de l'incarnation l'extraordinaire dignité de la nature humaine est mise en évidence parce que Dieu s'est fait homme évidemment il ne s'est pas fait ange donc Dieu a préféré l'homme à l'ange donc l'homme est plus haut que l'ange donc l'extraordinaire dignité de la nature humaine est mise en évidence oui mais est-ce qu'on peut dire cela quand même que c'est chrétien dire cela d'exalter l'homme parce que Dieu est devenu homme c'est merveilleux Dieu est devenu homme quelle dignité l'homme a donc que Dieu s'est fait homme et pas un ange vous voyez mais non ce n'est pas chrétien habituellement nous disons au contraire quelle bonté Dieu nous a manifesté en s'abaissant en venant chair voilà une chair de péché sans le péché bien sûr saint Paul dit Dieu l'a fait péché mais il ne veut pas le péché il s'est incarné et il veut vous m'caro factum est je me souviens le père Spic notre professeur à Econ un dominicain aussi un bon dominicain nous disait voilà en grec sarks c'est sarkomenon sarks c'est le mot le plus vulgaire pour exprimer la viande la chair non Dieu s'est humilié s'est abaissé c'est ce que dit saint Paul aux philippiens tout en restant dans la nature divine il s'est abaissé lui-même il est venu chair donc ça n'exalte pas la dignité humaine au contraire ça montre la grande miséricorde de Dieu pour notre misère qu'il s'est fait homme vous comprenez alors là c'est pas chrétien de dire que l'incarnation manifeste l'extraordinaire dignité de la nature humaine non ça n'a jamais été chrétien de parler comme cela mais je continue les citations de Jean-Paul II rédemptor hominis mirodis encore c'est dit-il dit le pape c'est l'humanisme authentique c'est un humanisme authentique de voir Jésus-Christ révélateur de la dignité de la personne et encore c'est le caractère anthropocentrique de la révélation faite aux hommes dans le Christ c'est une citation du signe de contradiction le caractère anthropocentrique de la révélation faite à l'homme dans le Christ et Jean-Paul II reprendra ça dans Rédame de Rominis le caractère anthropocentrique de la révélation et enfin dernier texte encore plus clair c'est tiré du livre N'ayez pas peur l'entretien de Jean-Paul II avec André Frossard qui est mort il y a quelques mois n'est-ce pas si vous lisez ce livre il y a des choses très intéressantes Jean-Paul II se révèle c'était son ami donc Jean-Paul II ouvre son cœur à profondeur de son cœur à André Frossard il dit ceci lorsque Dieu se révèle et que la foi l'accepte c'est l'homme qui se voit révélé à lui-même toujours la même idée l'homme qui se voit révélé à lui-même et confirmer dans son être d'homme et de personne nous savons que Dieu se révèle en Jésus-Christ et qu'en même temps comme dit Gaudium et Spes numéro 22 Jésus-Christ révèle l'homme à l'homme est-ce que c'est chrétien ce n'est pas chrétien quelles sont les caractéristiques de cette révélation dont Jean-Paul II nous parle Jésus-Christ révèle l'homme à l'homme qu'est-ce que ça veut dire qui est l'objet de cette révélation l'objet ce n'est pas la vie divine ce n'est pas la trinité ce n'est pas notre vocation surnaturelle non c'est la dignité de la personne humaine c'est tout toute simple en tant que telle la dignité de la personne humaine c'est-à-dire la dignité de toute personne humaine avec laquelle soi-disant le Christ se serait uni par son incarnation mais comment Jésus-Christ est uni par son incarnation avec tout homme on ne le sait pas on ne l'explique pas du reste c'est inexplicable parce que ce n'est pas vrai Jésus-Christ s'unit par le baptême aux hommes oui par le baptême par la foi sinon on ne peut pas s'unir aux hommes c'est la foi et le baptême qui ouvrent un coeur à Jésus-Christ sinon il n'y a pas d'union avec notre Seigneur Jésus-Christ il y a seulement peut-être des grâces que Jésus envoie à tout le monde c'est vrai il y a des fois que Dieu donne des grâces à tous pour que tous soient sauvés mais tant que les autres les hommes ne croient pas en Jésus-Christ tant qu'il n'y a pas cette union par la foi et ensuite par le baptême et bien on ne peut pas dire que Jésus-Christ s'est uni à telle ou telle personne il faut la foi et le baptême c'est la tradition de l'Église ce qu'il dit c'est le même Jésus-Christ en dehors de la foi et du baptême il ne peut pas y avoir d'union à Jésus-Christ c'est pas impossible bien sûr il y a le baptême de désir c'est sûr il y a le baptême de désir il n'y a pas que le baptême d'eau il y a le baptême d'eau de sang et de désir c'est vrai mais il n'empêche qu'il faut quand même le baptême de désir et donc une certaine foi surnaturelle sinon il n'y a pas d'union à Jésus-Christ ensuite on peut dire cette révélation par Jésus-Christ de l'homme à lui-même c'est quelque chose de naturaliste parce que ça abaisse la dignité surnaturelle du mystère de l'incarnation pour n'être plus qu'une fonction naturelle révéler la personne à lui-même à elle-même c'est naturaliser le mystère de l'incarnation le mystère de l'incarnation serait destiné à révéler la personne à elle-même c'est tout c'est honteux ça confie nos blasphèmes on n'a pas le droit de dire cela vous voyez c'est presque un blasphème je dirais c'est une profanation du mystère vous voyez une profanation puisqu'on prend un mystère surnaturel l'incarnation et la rédemption pour la mettre au service pour mettre ce mystère au service de la révélation de la dignité de la personne quelque chose qui est purement naturel donc on met le surnaturel au service du naturel c'est donc une profanation du mystère c'est un blasphème on n'a pas le droit de dire cela c'est le baptiste anthropocentriste c'est bien cela mais c'est une grave erreur que de dire que le mystère de l'incarnation a un rôle anthropocentriste on ne peut pas dire cela parce que le mystère de l'incarnation au contraire est christocentriste tout est centré sur le christ le mystère de l'incarnation il a le christ comme sang et Dieu comme sommet et alors notre Seigneur Jésus-Christ veut que tous les hommes bien sûr deviennent ses membres se dirigent vers lui par la foi et par le baptême alors Jésus-Christ est la tête et nous sommes les membres de son corps mystique donc c'est une vérité christocentrique la révélation catholique chrétienne est christocentriste c'est-à-dire elle oriente tous les hommes vers Jésus-Christ et par notre Seigneur Jésus-Christ vers Dieu son père voilà au contraire la révélation de Henri de Lubac ou de Jean-Paul II elle est anthropocentrée c'est-à-dire l'homme le grand H la personne humaine la personne humaine et alors au service de la personne humaine on met le mystère de l'incarnation donc de Christ notre Seigneur Jésus-Christ est mis au service de la révélation de la dignité de l'homme de la personne humaine et puis c'est tout ça il dit c'est la fonction christocentrique du mystère de l'incarnation et bien nous estimons que ceci c'est une profanation du mystère surnaturel ça c'est surnaturel en le mettant au service d'une réalité purement naturelle qui est la dignité naturelle de l'homme que l'homme a une raison une volonté que l'homme est un être spirituel ça c'est vrai que la personne humaine a une certaine dignité parce que c'est un être spirituel ça c'est vrai on ne peut pas mettre le mystère de l'incarnation au service d'une réalité naturelle c'est un blasphème c'est une profanation donc vous voyez c'est déjà très grave je dirais c'est une réinterprétation tout à fait révolutionnaire du mystère d'incarnation c'est révolutionnaire c'est une réinterprétation je dirais même c'est une gnose c'est une gnose ça a certains des caractères de la gnose la gnose c'est d'abord une ça se veut une connaissance supérieure du mystère vous voyez une interprétation supérieure qui dépasse la considération ordinaire ordinaire ordinairement on considère le mystère de l'incarnation comme étant le salut des hommes par l'abaissement volontaire du verbe divin la deuxième personne la sainte trinité qui par son abaissement volontaire s'incarne et va mourir sur la croix pour nous sauver finalement pour ramener tous les hommes vers Jésus-Christ qu'ils deviennent les membres de son corps mystique et qu'ils glorifient le Christ et par conséquent qu'ils glorifient la sainte trinité ça c'est l'interprétation ordinaire va-t-on dire c'est l'interprétation ordinaire vulgaire du mystère de l'incarnation c'est l'interprétation exotérique c'est à dire ce qui est considéré dans l'église publiquement ce que l'on dit dans le catéchisme mais il y a une interprétation supérieure cachée qui n'est pas connue par tous qui est objet de révélation une révélation supérieure que l'on dit de bouche à oreille seulement aux initiés et cette révélation c'est que le mystère de l'incarnation a une autre fonction qui est de révéler la dignité de la personne humaine révéler l'homme à lui-même et alors bien sûr les initiés seulement les initiés peuvent décrypter et comprendre ce que ça veut dire parce que sinon tout bon chrétien dira révéler l'homme à lui-même ça veut dire révéler le salut surnaturel bien sûr mais en fait il ne veut pas dire cela si on est initié on comprend ce que ça veut dire il s'agit bien de cette profanation du mystère surnaturel donc j'estime que cette révélation soit disant c'est une gnose ça les caractères de la gnose et elle aboutit finalement à l'auto-adoration de l'homme par l'homme puisque Jean-Paul II dit ça aboutit à un grand émerveillement de l'homme pour lui-même non seulement à l'adoration de Dieu mais l'émerveillement de l'homme pour lui-même donc la personne qui vient s'adorer elle-même qui vient s'auto-idolâtrer la bédnante il y a quelquefois des bonnes idées n'est-ce pas pour une fois une très bonne idée il dit c'est l'auto-latrie de l'homme par lui-même non mais c'est cela auto-latrie profond émerveillement de l'homme pour lui-même Jean-Gret on n'a pas à s'émerveiller pour soi quand on se reconnaît pécheur c'est pas tellement l'humilité chrétienne ça c'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et on retrouve ça dans la dernière encyclique dans l'encyclique Evangelium Vitae où vous trouvez la même auto-latrie l'homme par l'homme voilà ce que je vous cite ce que dit la dernière encyclique merveilleuse vérité que Vatican II rappelle le Fils de Dieu par son incarnation s'est en quelque sorte uni à tout homme l'Audium et Spes numéro 22 car dans cet événement salvifique se révèle à l'humanité non seulement l'amour infini de Dieu qui a tant aimé le monde qui lui a donné son Fils unique mais aussi la valeur incomparable de toute personne humaine toujours pareil il y a le côté divin surnaturel du mystère bon on ne le nie pas mais on va le mettre de côté et puis on réserve tout l'intérêt pour la valeur incomparable de toute personne humaine mais j'estime que c'est faux en précieux sens sur la croix est-ce pour la dignité humaine ? chers amis non c'est pour notre salut c'est pour notre destinée surnaturel voilà le but de l'incarnation de la rédemption et finalement pour montrer pour procurer sa gloire à lui pour que tous les élus unis à Jésus-Christ glorifient le bon Dieu c'est donc nécessairement théocentrique théocentrique centré sur Dieu et non pas centré sur l'homme et non pas anthropocentrique nécessairement parce que Dieu ne peut rien faire que pour sa gloire tout ce que Dieu fait c'est pour sa gloire manifester la dignité humaine ça ne sert pas à la gloire de Dieu parce que ce n'est pas surnaturel ce n'est pas le plan de Dieu le plan de Dieu c'est de tout récapituler tout rassembler dans son fils sous un seul chèvre pour que tout soit pour la gloire de Dieu surnaturel la dignité humaine ne sert pas à la gloire de Dieu ici non c'est pas ça donc on ne veut pas dire que le mystère de l'incarnation est pour but la dignité humaine au contraire n'oublions pas que l'homme si on veut parler d'une dignité humaine l'homme est blessé par le péché originel et ça Jean-Paul II l'oublie le péché originel blesse la nature et fait déchoir l'homme de sa dignité authentique comme dit le pape Léon XIII Léon XIII dans son encyclique Immortal et Dei dit bien que quand l'homme pêche fait un péché il déchoit de sa dignité authentique donc on ne peut plus parler de la dignité humaine vraiment dès qu'il y a le péché même le péché originel et justement que vient faire Jésus-Christ et bien il vient soigner cette ruine qui est l'homme blessé par le péché l'incarnation loin de manifester la dignité naturelle de l'homme manifeste au contraire sa déchéance l'incarnation prouve je dirais la déchéance de l'homme puisque Dieu vient miséricordieusement relever cette ruine qui est l'homme blessé par le péché Dieu vient replacer l'homme dans l'état de grâce et dans l'état donc surnaturel voilà le but de l'incarnation Dieu veut nous rendre la grâce sanctifiante perdue par Adam ça c'est dans l'ordre surnaturel la grâce la vie surnaturelle il ne s'agit pas d'unité humaine naturelle c'est seulement par conséquent c'est seulement parce que la grâce divine est infusée dans l'âme que l'âme va être soignée que les blessures de la nature vont être soignées mais il y a d'abord la grâce sanctifiante et donc le relèvement de cette ruine qui est l'homme blessé par le péché cette merveille de la rédemption le relèvement de l'homme blessé c'est vrai nous pousse à l'admiration mais pas à l'admiration de l'homme non à l'admiration de la grande miséricorde du bon Dieu qui a dénié sa blessée comme cela voilà et donc ça nous pousse à une humilité toujours plus profonde de penser que Dieu s'est fait homme à cause de nos péchés ça nous pousse à l'humilité de voir quel néant nous étions et que nous serions dans l'enfer éternel si Jésus-Christ n'était pas venu nous sauver ça nous pousse à l'humilité ça c'est la vertu chrétienne ça n'exalte pas notre dignité naturelle pas du tout ça prouve au contraire notre déchéance par le péché originel j'espère donc vous avoir montré ce premier point capital de l'encyclique Veritatis Splendor c'est dès le début que vous avez ces graves erreurs cette profanation d'un mystère surnaturel nous ne pouvons pas accepter cela jamais cette idée d'une auto-révélation de l'homme par Jésus-Christ jamais ça ne pourra faire partie du magistère de l'église c'est un corps étranger que nous rejetons avec horreur continuons l'explication de Veritatis Splendor c'est le deuxième point que je voudrais traiter avec vous si vous avez un peu de patience si je ne suis pas trop long c'est la question de la liberté et de la vérité les relations entre la liberté et la vérité c'est dans le numéro 34 très important de l'encyclique numéro 34 vous pourrez le lire si vous avez l'encyclique maître que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle pose la question posée par le jeune homme riche la question morale à laquelle le Christ répond ne peut faire abstraction de la question de la liberté elle la place même en son centre car il n'y a pas de morale sans liberté tout cela est très vrai bien sûr c'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien mais quelle liberté face à nos contemporains qui estiment grandement la liberté qui la poursuivent avec ardeur mais qui souvent la chérissent d'une manière qui n'est pas droite comme la licence de faire n'importe quoi pourvu que ça plaise même le mal tout cela est vrai le concile présente la vraie liberté alors là je suis moins sûr de cela que le concile Vatican II présente la vraie liberté mais je continue la vraie liberté est dans l'homme un signe privilégié de l'image divine car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil donc l'homme peut décider lui-même ce qu'il doit faire c'est vrai mais c'est dangereux c'est dangereux car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son créateur je regrette c'est pas juste et Mgr Lefebvre a toujours critiqué cette phrase de Gautium et Spes parce que l'homme ne peut pas trouver lui-même tout seul la vérité à cause du péché c'est très naturaliste cette phrase que l'homme peut de lui-même par sa liberté chercher son créateur il ne peut pas le trouver il peut le chercher mais il ne pourra pas le trouver tout seul même le grand Aristote il a découvert l'être premier mais il a fait beaucoup d'erreurs même les plus grands philosophes ont découvert le créateur oui mais ils ont fait beaucoup d'erreurs parce qu'il n'avait pas la grâce il n'avait pas les lumières de la grâce donc c'est très dangereux il est exalté la liberté en disant par sa liberté l'homme lui-même cherche son créateur et en adhérant librement à lui il peut s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude c'est une citation du concile et bien c'est naturaliste parce que c'est impossible sans la grâce même les plus grands philosophes n'ont jamais pu réaliser cela sans la grâce divine je répète ce que dit le concile Dieu a voulu laisser l'homme à son propre conseil donc à sa propre jugeote ça c'est juste car Dieu pour que l'homme puisse de lui-même chercher son créateur et en adhérant librement à lui s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude tout cela est impossible sans la grâce et je continue s'il existe un droit à être respecté dans son propre itinéraire de recherche de la vérité il existe encore antérieurement l'obligation morale pour tous de chercher la vérité et une fois qu'elle est connue d'y adhérer voilà donc ici il y a trois points c'est un peu compliqué mais c'est très important parce que c'est la deuxième chose que je vais vous expliquer il y a trois points ici dans la liberté il y a trois étapes trois étapes dans la liberté première étape il y a la liberté ordonnée à trouver la vérité la liberté humaine doit Dieu veut qu'elle trouve la vérité ça c'est juste Dieu veut que nous trouvions la vérité Dieu nous a donné la liberté pour trouver la vérité maintenant qu'il la trouve tout seul c'est une autre affaire enfin c'est vrai que la liberté elle est bien faite quand même pour trouver la vérité et pour la faire pour bien agir pour se trouver dans la vérité ça c'est juste on parle d'une ordination mais c'est très abstrait parce que tous les hommes ne sont pas dans la vérité c'est une ordination abstraite la nature humaine est faite pour trouver la vérité mais c'est encore abstrait on ne sait pas si elle va vraiment la trouver c'est ce qu'on appelle philosophiquement une ordination transcendantale les philosophes parmi vous savent ce que c'est l'ordination transcendantale c'est une ordination qui appartient à la nature la nature est faite pour cela par exemple l'appétit est fait pour manger mon corps est fait pour manger il y a une ordination transcendantale de la faculté nutritive à manger c'est fait pour cela notre liberté elle est faite pour avoir la vérité ça c'est juste c'est ce qu'on appelle une ordination transcendantale mais ça ne veut pas dire qu'on va la trouver on ne sait pas si on va la trouver en une deuxième étape deuxième étape c'est alors le devoir de chercher la vérité le devoir de chercher la vérité puisque vous devez la trouver vous devez vous mettre en recherche ça paraît juste vous voyez ça paraît juste il faut commencer pour la chercher vous ne l'avez pas alors vous devez la chercher puis un jour vous l'aurez peut-être bon c'est pas faux complètement ce qui serait faux c'est de dire que cette recherche est possible sans la grâce parce que ça ce ne sera pas possible mais il est vrai quand même que nous devons chercher la vérité c'est ce que les savants font les astronomes les physiciens cherchent une certaine vérité tout le monde cherche une vérité même les philosophes les théologiens cherchent à mieux s'expliquer la vérité tout cela n'est pas faux mais enfin et troisième étape troisième étape chacun doit être respecté dans son premier propre itinéraire de recherche de la vérité je répète troisième étape chacun doit être respecté dans son propre itinéraire de recherche alors moi je suis catholique je cherche Dieu par Jésus-Christ donc je dois au respect on doit respecter ma religion c'est juste maintenant lui il est musulman il recherche Allah par Mahomet c'est son itinéraire de recherche de la vérité il a droit à être respecté voilà on trouve la liberté religieuse bon on est en plein dedans nous retombons sur la liberté religieuse du concile lui il est bouddhiste bon alors il cherche quoi il n'y a pas de Dieu pour lui donc il ne cherche pas Dieu mais enfin il cherche quelque chose il est quand même en recherche et du fait qu'il est en recherche il a droit à être respecté dans son propre itinéraire de recherche voilà donc s'il va prier dans les rues n'est-ce pas et bien on doit le respecter on ne peut pas l'empêcher le musulman ne peut pas l'empêcher de construire sa mosquée puisque c'est son itinéraire de recherche la mosquée on ne peut pas l'empêcher de prier sur son petit tapis dans les rues de Marseille à côté de notre église Saint-Pédis à midi surtout le vendredi bon on ne peut pas l'empêcher tourner vers la Mecque c'est son itinéraire de recherche de la vérité il a droit au respect et bientôt il y aura une mosquée à côté peut-être un jour avec le muedzin n'est-ce pas qui va chanter Allah on ne pourrait pas à Lyon c'est ça on ne pourra plus les empêcher nos cloches on ne les respectera plus parce qu'elles vont déranger les voisins votre cloche là parce que ce n'est pas l'itinéraire de recherche du voisin mais le prochain muedzin vous ne pourrez pas l'empêcher parce que c'est ça c'est une itinéraire de recherche de la vérité vous voyez alors c'est faux ça alors vous voyez ce que devient la liberté et bien on se fiche pas mal de la vérité la vérité je m'en fiche je suis en recherche ça suffit la vérité je m'en fiche je suis en recherche c'est ça qui est important tout le monde est en recherche donc tout le monde a le même droit sauf les catholiques bien sûr voilà je vous ai démontré par A plus P que cette liberté elle est fausse alors vous voyez qu'est-ce que le pape Jean-Paul II va pouvoir construire sur une telle notion de la liberté la dignité humaine consiste-t-elle à être capable de trouver la vérité ou être en recherche de la vérité est-ce que c'est ça la dignité humaine véritable bien non la dignité humaine véritable c'est de posséder la vérité de la voir de la trouver tant qu'on ne l'a pas trouvé on n'est pas vraiment digne qu'est-ce que vous voulez toute la dignité de notre âme immortelle c'est bien de trouver Jésus-Christ un jour et de l'étreindre pour l'éternité et non pas de s'égarer dans des fausses voies avec Allah ou Bouddha vous êtes bien d'accord ce n'est pas la vraie dignité humaine parce qu'ils ne sont pas dans la vérité autrement dit donc la liberté qui n'est pas en acte dans la vérité elle n'a pas encore sa vraie dignité et même quelquefois elle déjoie de sa dignité parce qu'elle tombe dans des erreurs très graves donc il faut bien comprendre que la dignité humaine ne consiste pas à être en recherche à être vers la vérité soi-disant mais la vraie dignité humaine consiste à posséder actuellement la vérité à la partager à l'embrasser à la posséder voilà c'est ça la vraie dignité humaine et la vérité on peut dire c'est Jésus-Christ surnaturellement bien sûr alors je vous citerai tous les passages des papes il dit la même chose Léon XIII dans Libertas rien que ce texte si vous voulez il ne peut pas être trop long l'homme dit-il doit obligatoirement demeurer tout entier dans une réelle et incessante dépendance de Dieu de Dieu la vérité et par conséquent il est absolument impossible de comprendre la liberté humaine sans la soumission à Dieu et l'obéissance à sa volonté voilà c'est très beau il n'y a pas de dignité humaine sans la soumission à Dieu ou encore le pape Léon XIII encore dans l'encyclique Libertas la liberté humaine de Léon XIII au siècle dernier à un siècle peu près peu plus l'homme doit a dans l'état le droit de suivre la volonté de Dieu la volonté de Dieu pas son état de recherche à lui subjectif l'homme a droit de suivre la volonté de Dieu voilà quelque chose d'objectif pas subjectif l'homme a droit dans l'état de suivre la volonté de Dieu selon la conscience de son devoir et d'accomplir les commandements de Dieu sans que personne ne puisse l'en empêcher cette liberté la vraie liberté des enfants de Dieu qui défend si bien la dignité de la personne humaine est au-dessus de toute contrainte et de toute contrainte voyez pour Léon XIII donc la vraie liberté qui défend la dignité de la personne humaine c'est de connaître Dieu le vrai Dieu le vrai Dieu bien sûr puis on se dit la même chose le droit le droit chacun a le droit de de viser vers sa fin ultime par le chemin prescrit par Dieu comme c'est bien dit Pie XI chacun a le droit donc de se diriger vers sa fin ultime mais pas par n'importe quel chemin de recherche non seulement par le chemin prescrit par Dieu par la voie prescrite par Dieu ça c'est bien dit voilà la vraie dignité humaine et la vraie liberté religieuse emprunter la voie prescrite par Dieu Pie XII dit la même chose l'homme a le droit à la liberté d'honorer le vrai Dieu tout simplement la liberté d'honorer le vrai Dieu le vrai Dieu tant qu'il n'a pas trouvé il n'a pas ce droit tant qu'il n'a pas trouvé le vrai Dieu il n'a pas ce droit voilà des papes qui nous rappellent l'objectivité absolue de la liberté la liberté doit se trouver dans la vérité objective et non pas subjective et pour finir une petite parabole une petite parabole de Mgr Williamson donc Mgr Williamson est peut-être venu ici une fois je ne sais pas si il a tenu une conférence peut-être qu'il vous a expliqué ça avec la parabole c'est la parabole de la bouteille de vin en quoi consiste la dignité de la bouteille est-ce que Mgr Williamson vous a expliqué ça non alors pour Jean-Paul II la dignité de la bouteille consiste à l'ordination transcendantale c'est une ordination transcendantale elle est faite pour cela pour eh bien être pleine de vin voilà tant qu'elle est elle est faite pour cela c'est sa nature la dignité de la bouteille elle est faite pour être une bouteille de vin c'est sa dignité et toute sa dignité consiste dans son ordination transcendantale au sein de bouteille tu es destiné à être une bouteille de vin comme c'est merveilleux ta dignité etc c'est ça bon eh bien malheureusement la bouteille la voilà n'est-ce pas il n'y a rien dedans elle est vide est-ce que je dois dire au sein de bouteille ce que tu vas non elle est vide et puis là écoutez alors ceci elle est pleine celle-là elle est pleine mais elle est pleine de vinaigre est-ce que tu vas dire aussi oh sain de bouteille tu es pleine de vinaigre non il y a une différence vous voyez ça c'est l'ordination transcendantale qui selon donc Jean-Paul II si vous voulez ou Kant c'est pareil consiste simplement à être faite pour remplir du vin et ça suffit pour que je la réinère pour que je la caresse je la garde précieusement dans ma cave elle est vide mais ça ne me fait rien elle est digne elle est digne et puis elle est pleine de vinaigre voilà et bien ça je devrais la vénérer aussi n'est-ce pas elle est pleine de vinaigre et bien non moi je la jette si le vin est attourné au vinaigre je la jette parce qu'il n'y a plus aucune dignité dans cette bouteille la dignité de la bouteille c'est de contenir du bon vin en acte actou en acte et non pas en puissance voilà c'est la distinction entre l'acte et la puissance on voit ça en philosophie elle est en puissance en avoir du vin oui mais tant qu'elle n'a pas de vin je regrette elle n'est pas digne ça ne m'intéresse pas quand elle est en acte de posséder du vin en acte réellement alors là oui elle mérite d'être conservée précieusement dans ma cave dans la cave du priori éventuellement donc ça c'est la parabole de la bouteille de Mgr Jansson il expliquait ça dans une des dernières lettres aux amis et bienfaiteurs américains pour leur faire comprendre ce que c'est qu'une ordination transcendantale et une relation prédicamentale à savoir quand elle est pleine de vin ou de vinaigre c'est différent évidemment quand elle est là quand il y a la réalité c'est de la réalité que dépend la dignité humaine voyez tant que l'homme n'est pas dans la vérité et bien on ne peut pas dire s'il est digne ou pas parce qu'il n'est pas complet c'est un homme incomplet et souvent un homme indigne parce qu'il ne vit pas dans le péché ou dans l'erreur alors voyez ce sont donc des erreurs très graves qui expliquent finalement la liberté en dehors de la vérité et qui contredisent du reste ce qui est dit deux pages après deux pages après vous trouvez expliquer mais non la liberté doit être quand même dans la vérité etc il y a des contradictions parce qu'ici c'est la philosophie de Kant Emmanuel Kant qui refuse d'analyser la nature de la bouteille qui est mais qui qui est très abstraite si vous voulez c'est la philosophie de Kant qui est abstraite qui est idéaliste qui ne se réfère pas aux natures mais qui se réfère bon ça ne pourrait pas expliquer ça ce soir ça serait trop long mais ce n'est pas une philosophie réaliste nous nous avons une philosophie réaliste et donc nous disons que la réalité la dignité humaine c'est d'être dans la vérité d'avoir découverte réellement et puis surnaturellement bien sûr la dignité surnaturelle du chrétien bien c'est d'avoir la foi et le baptême en dehors de cela ne va pas voler la dignité humaine vous voyez je me suis attaché ce soir pour être très bref le plus bref possible à rassembler ces deux grandes erreurs donc mettre le mystère surnaturel au service d'une réalité naturelle la dignité de la personne ce qui est une profanation du mystère et puis deuxièmement cette fausse notion de la liberté comme une pure ordination transcendantale sans savoir si réellement la personne est dans la vérité ou pas c'est du subjectivisme je ne peux pas m'attarder plus pour ne pas être trop long je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas